Le sourire dans ses bagages. Dès son atterrissage, Franck Ribéry va saluer les supporters marseillais. Ces deux années passées à l'OM ont marqué les esprits. Je pense que voilà, j'ai quand même passé pleinement des années ici avec les gens, avec les supporters. Voilà, c'était magnifique. Merci la famille. Bonne chance. Une tape amicale, une signature, l'opération COM est impeccable. Franck Ribéry à l'OM, c'est une histoire fulgurante. Il arrive en 2005, c'est un jeune homme simple, insouciant, un gamin heureux de découvrir l'OM. Je suis très content parce que ça se passe super bien, on a un très bon groupe, l'ambiance est là. Rapidement, le boulonnais est adopté par le public marseillais qui n'a pas vu de talent similaire depuis le départ de Didier Drogba. Des dribbles, des buts et un engagement énorme, la Ribérymania est en marche. D'autant que l'homme semble humble. Je ne suis pas une star, je suis un joueur comme les autres. C'est clair qu'en ce moment, on parle plus de moi, mais c'est l'aide de mes coéquipiers, de mon coach et de ma famille. Mais petit à petit, l'homme démontre qu'il n'a pas que l'OM dans le cœur. L'argent des grands clubs européens lui fait tourner la tête. Entre les supporters et lui, le divorce est consommé quelques jours avant son départ. En mai 2007, lors de la finale de la Coupe de France, au cours de laquelle il refuse de tirer un pénalty. Cet après-midi, lors de la traditionnelle conférence de presse, il a longuement salué les journalistes. Franck de Bavière semble sincèrement heureux de revenir au Bercaille. Ah ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas crier « Ribéry, Ribéry » pendant 90 minutes. Demain, je suis avec le Bayern. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je vais rentrer au stade, mais je pense que ça se passera super bien. Je sais que c'est difficile pour Marseille, mais la Ligue des Champions, c'est complètement différent par rapport au championnat. Ribéry a soigné son retour, mais demain, l'ex-idole du vélodrome sera malgré tout copieusement sifflé. ...